Moi j'ai fait ce livre pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme j'ai pris l'habitude avec les variations des ouvertures d'archives, d'essayer de faire une présentation continue de la chronologie, avec, je disais, les ruptures d'ouvertures d'archives, parce que vous savez bien qu'en France ça a été délicat. On a d'abord eu droit aux archives d'après la libération, puis on a eu droit aux archives de l'occupation, puis c'était le pire. On a eu droit aux archives de l'avant-occupation, c'était le pire, parce que, évidemment, ça ôtait cette idée que les Allemands avaient fondu sur la France, également fondu sur tous, et qu'il avait bien fallu les accueillir en haut de la société, puisqu'on ne pouvait pas faire autrement. Et donc, évidemment, quand on a parlé de l'entre-deux-guerres, de la guerre, il faut un peu parler de l'après-guerre. Et il se trouve que depuis 25 ans, d'un côté, on a cette présentation de l'épuration sauvage. Si vous avez des amis qui regardent la télévision, c'est clair que de l'épuration, ils ne connaissent que ça. Et puis, cette idée, alors très forte, très répandue par ce qu'on pourrait appeler l'historiographie dominante, qu'on pourrait aussi appeler bien-pensante, cette idée que, face à des excités, et en particulier, bien sûr, des excités qui avaient des arrières-pensées assassines de prise du pouvoir, stylés par l'Union soviétique, et tous réunis derrière l'Union soviétique. Donc, les communistes souhaitant prendre le pouvoir, s'étaient opposés à l'État de droit, car la France avait connu, à partir de l'été 1944, un État de droit qui, certes, voulait rénover la France, qui méritait d'être un peu rénovée, mais qui voulait, en quelque sorte, gérer ce qui n'était pas dans le droit, ce qui était contradictoire avec le droit, d'une manière juridique et légale. Vous observerez d'ailleurs que c'est assez délicat, puisque ça pose la question de savoir comment une magistrature, qui avait envoyé les résistants au tombeau, de manière directe ou pas directe, en les livrant aux Allemands ou en s'occupant via la police d'eux directement, comment donc cette magistrature était en mesure de faire la même chose ? Alors, vous verrez, dans le débat, il y a un de mes collègues qui dit « Ah, on a pris des magistrats, évidemment, on a pris des professionnels. » Vous savez bien, d'ailleurs, c'est pourquoi tout est resté comme avant, parce qu'on avait besoin de gens compétents. On a pris des professionnels, mais on les a secourus avec des assesseurs résistants. Alors ça, vous voyez, c'est pour l'histoire faite sans archives. Avec archives, ça n'existe pas, car il n'y a pas eu d'assesseurs résistants. Comme disait le ministre de la Justice, garde des Sceaux, MRP, comme il se devait, puisqu'ils l'ont pratiquement tous été, à Alger et après Alger, comme il le disait, vous ne voudriez pas tout de même qu'on affecte à une catégorie particulière de citoyens à la justice. Eh bien, est-ce que ça s'est passé comme ça ? Non. Et alors, c'est délicat, aujourd'hui, quand vous faites de l'histoire, parce que même quand vous n'avez pas un caractère particulièrement incisif, si vous regardez les archives, vous êtes confrontés avec une vision de l'histoire qui est complètement antagonique avec les archives. C'est délicat. Ça n'est pas une question de bon caractère ou de mauvais caractère. Comment prendre les choses ? Finalement, d'ailleurs, je dois dire que toute l'histoire que je fais, je me demande d'abord comment je vais l'apprendre ou la présenter au lecteur. Alors là, la question que je me suis posée, c'est d'abord, est-ce qu'on est d'accord sur le mot épuration ? Ben non, on n'est pas d'accord. Parce qu'on nous explique, en gros, depuis 25 ans ou depuis 20 ans, que l'épuration sauvage, ça s'est étendu entre 1943 et 1945. Ça a été horrible. Du limousin, terre d'épouvante, dit Mme Vergès-Ségnon, qui figure dans toutes les bibliographies sur la collaboration et l'épuration. Donc, dans cette ère d'épouvant, dans cette période de terreur épouvantable, on a des Français ont assassiné d'autres Français, alors que finalement, comme dit un autre historien, M. Pointet, on s'en est pris aux notaires parce qu'ils étaient notaires, aux châtelains parce qu'ils étaient châtelains, aux curés, enfin, vous voyez, toute une série de gens qui n'avaient pour seul défaut que d'appartenir à ce qu'on appelle les élites ou les catégories sociales élevées. L'épuration, c'est quoi ? Ça n'est sûrement pas ce qu'on nous présente de 1943 à 1945 comme une épuration. Car mes collègues se sont trompés. Ils nous ont décrit un nombre de morts, ou ils nous ont aligné des morts qui sont des morts des combats de la libération. Parce qu'évidemment, on me dirait, vous, mais non, pas du tout. J'ai lu Olivier Vievorka et je sais très bien que la résistance française n'a servi militairement à rien. Elle n'a servi à rien puisque ce sont les Américains qui, à partir du 6 juin 1944, dans leur glorieuse marche à travers la France ou une partie de la France, ont libéré la France. Et finalement, Eisenhower leur aurait accordé une petite satisfaction d'amour propre en tenant sur ces résistants des propos aimables, n'est-ce pas ? Sur le fait qu'ils avaient aidé les armées alliées. Ben non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et je vais vous dresser un État qui est juste dressé avant le débarquement du 6 juin 1944. Cet État nous est dressé par un militaire dont je n'ai jamais autant parlé que ces derniers temps, tout à fait conforme d'ailleurs à sa catégorie d'officier supérieur, Cagoulard, c'est-à-dire contributeur actif à la liquidation de la République française en 1940 par une action de longue haleine. Donc Cagoulard militaire, bien entendu vichyste, affecté par Vichy à ses fonctions éminentes qui récompensait, vous le savez, une conduite militaire exemplaire en 1940. Bétois, puisque ces Bétois avaient suivi, je dirais, le cursus habituel de nos militaires, et particulièrement de nos militaires en terre nord-africaine, puisque l'Afrique du Nord devait être cette fois-ci le lieu de départ d'une armée américaine en application dans cette guerre, comme dans la guerre précédente, de ce qu'on appelle la stratégie périphérique. Je laisse les affaires militaires se dérouler, et puis quand l'affaire est mûre, j'arrive. Parce que vous savez bien qu'on ne compare pas assez les deux guerres. Elles se ressemblent énormément malgré tout ce qu'on nous raconte. C'est-à-dire que les États-Unis ont joué un rôle militaire tout à fait secondaire. C'est comme ça, un rôle économique éminent, bien entendu, qui leur a donné la victoire. Mais un rôle militaire secondaire. Et que nos militaires, nos militaires de haut rang, savent depuis décembre 1940, pas 42, décembre 1940, que cette fois-ci les Américains vont débarquer en Afrique du Nord, puisque c'est de là qu'ils vont conquérir l'Europe contre le conquérant de territoires qui voulaient également s'attribuer l'Europe, l'Allemagne. Mais tout de même, il n'y avait pas de place pour tout le monde. Et donc, les États-Unis, à partir de décembre 1940, s'installent via Robert Murphy, diplomate de haut rang, à Alger. Et nos militaires discutent avec cet éminent représentant des États-Unis, avec lesquels, vous le savez, Vichy s'est admirablement entendu du début jusqu'à la fin. Et donc, Bétoir, il est comme tout le monde. C'est-à-dire que, soit en 1941, soit en 1942, il passe d'accord. Et puis, c'est ce que, vous savez, c'est cette catégorie que mes collègues appellent les Vichy-Sto-résistants. C'est Vichy-Sto-résistants qui négocient avec les Américains, ce que moi j'appelle plus volontiers les Vichy-Sto-américains. Enfin, je n'ai pas, moi, réussi à faire passer le concept dans le droit commun ou dans le droit public. Mais c'est quand même comme ça que ça s'est passé. Donc, je le signale quand même. À l'automne 1942, tous les officiers supérieurs savent que les Américains arrivent quand même. Bon, vous me direz, mais il y a eu des morts. Oui, enfin, il y a eu des morts. Les pauvres soldats, on ne les avait pas prévenus. Mais tout le monde était prévenu. Et donc, ce Bétoir, bien entendu, il avait fait sa paix avec les États-Unis de longue date. Au plus tard, en 1942, comme ses pairs. Et alors, il était considéré comme collaborateur des Américains, donc à partir du débarquement. Et qu'est-ce qu'il dit en mai 1944 ? Il dit la chose suivante que, j'espère, mon collègue spécialiste de la résistance saura d'une manière ou d'une autre. Il dit, voilà, nous sommes à un moment où il y a, mai 1944, il y a 65% du front de guerre qui est encore occupé par les soviétiques. 65%, évidemment. Ce front européen, il est à 100%, si j'ose dire, occupé par les soviétiques jusqu'à une période très récente, grosso modo jusqu'à 1943, où la résistance intérieure commence à bouger beaucoup et à avoir un rôle militaire majeur et dit Bétoir, il y a plus de 30%, grosso modo plus de 60% pour les soviétiques encore, 35% pour les fronts intérieurs, pour les résistances intérieures, vous savez, qui n'en servient à rien, et puis le reste, c'est le front italien. D'ailleurs, si vous avez lu les mémoires de garçons, je vous les recommande, parce que Maurice Garçon est un personnage absolument détestable, mais je dois dire que ses mémoires de guerre sont un bonheur, parce qu'il avoue beaucoup de choses, et notamment, il passe son temps à grogner à partir de 1943 sur le fait que les Anglais et les Américains n'avancent pas, n'avancent nulle part, et que c'est très ennuyeux, parce que ça nous promet des lendemains qui ne chantent pas, étant donné qu'il n'y a que les Russes qui s'occupent de la guerre militaire. Voilà. Et donc, vous avez... Là, vous comprenez tout de suite. C'est que depuis 1943, même mal armé, très mal armé, cette résistance intérieure qui est constituée à la lueur des archives en quasi-totalité, je suis formelle, par les FTPF. Je suis formelle. Alors, pourquoi je suis formelle ? Parce que j'ai vu les archives allemandes, elles sont formelles. J'ai vu les archives de Vichy, elles sont formelles. J'ai notamment consulté la totalité de ce qui reste, parce qu'ils en ont caché pas mal, quand même, mais la totalité des rapports des préfets régionaux, c'est-à-dire, vous savez, de ces préfets qui chapeautent la totalité des préfets, tous, hein, j'ai lu, dans toutes les régions, ben, écoutez, où ils ont menti de 1942-43 à 1944, où les terroristes... Eh ben, les terroristes, c'est les FTP, hein. Les autres, on les voit pas sur le plan militaire. Ils ne combattent pas. Je ne dis pas que certains n'ont pas de bons sentiments. Ils ne résistent pas aux allemands. C'est-à-dire que la résistance devient, en 1943, en permanence, cette résistance intérieure, un organe de combat contre l'armée allemande qui ne doit pas être en sécurité, et qui n'est pas en sécurité. On a des doutes ? Regardons les archives allemandes. Regardez les rapports à partir de 1943, les rapports d'Abbetz. Alors, il revient à Paris, il revient à Paris en novembre 1943, mais avant, il y a celui qui l'a remplacé. Et tout le monde est d'accord. Les Allemands ne peuvent plus sortir. Et comme dit l'un de leurs officiers supérieurs, une paille d'ailleurs, c'est quand même le représentant du secteur ouest, von Rundstedt, eh ben, la guerre a repris entre la France et l'Allemagne. Et les terroristes, les bandits, ah oui, les bandits, pardon, les bandits, les bandes de bandits sont partout. Donc, ben, écoutez, la France commence, d'une certaine manière, quand même, à ressembler un peu à la Grèce. Bon, on a fait moins bien, mais quand même. Et alors, ces combats ? Ah ben, me direz-vous ? Bien entendu, il est illicite de ne tuer que des Allemands. Ah ben non. Parce qu'en France, il y avait quand même, il y avait la Wehrmacht, bien sûr. Mais enfin, pendant longtemps, hein, on était avec moins de 25 divisions allemandes. Et 25 divisions allemandes, dites donc, c'est pas les 300 sur le front oriental, hein. Bon. Donc, on a des forces militaires relativement modestes. Ben alors, les forces policières, 3 000. Je vous assure, je ne fais pas d'erreur, hein. J'ai fait mes calculs sur la base des sources allemandes, des déclarations allemandes après-guerre, elles concordent, tout ça. 3 000. Alors, les Allemands, ils ont fait la guerre avec qui ? Contre les résistants. Ben, ils ont fait la guerre avec les Français. Avec les forces officielles, l'armée, la police, armée, enfin, la gendarmerie, la police, hein, les forces de l'appareil d'État, et puis les forces officieuses, c'est-à-dire toutes les forces militiennes, hein, pas seulement d'Arnand, quand même, lui, on le passe par les armes, mais il n'est pas tout seul, hein. Il y en a 100 000 et plus. C'est-à-dire que ces combats de 43 à 44 ou 45, je vous rappelle que, avec la libération de Paris, le territoire français n'est pas entièrement libéré. Il sera libéré au printemps de 1945. Sans compter, même dans des zones déjà libérées, la situation créée par l'offensive allemande des Ardennes, n'est-ce pas, dont Mme Verges-Sénion nous explique qu'elle a donné prétexte à des faux attentats, parce que, figurez-vous, que les FTP ont passé leur temps à faire des faux attentats en 44-45. Par exemple, dans le Vaucluse, ils ont fait deux fois des faux attentats qui ont abouti à plusieurs dizaines de morts FFI, mais c'était juste pour tromper le ressortissant français. Ben oui, il y a eu des morts en France, mais il y a eu des morts parce qu'il y a eu des troupes franco-allemandes en France. Et les voilà, les morts de ce qu'on nous appelle l'épuration sauvage. Alors, prenons la statistique. Certains de mes collègues disent les historiens ont trouvé que, les historiens n'ont pas trouvé que, on n'a eu qu'à lire, je dirais, le dossier de 1952 du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice qui aboutit à 10 000 morts de 1943 à 1945 en France. 10 000 morts. Sur ces 10 000 morts, je donne le détail dans mon ouvrage, sur ces 10 000 morts, les deux tiers sont des morts de l'avant-libération. Je reviens à ce que j'ai dit. Des morts, des combats de la libération. Vous appelez ça une épuration ? Moi, je veux bien qu'il y ait eu beaucoup de notaires. Alors là, ça nous pose la question de la composition sociale de la collaboration et de la composition sociale de la résistance. Et bien entendu, alors là, je vous renvoie à d'autres travaux, mais ce n'est pas de l'épuration sociale. Non. Et puis alors, le reste ? Le reste, il y a des structures d'épuration préalables à l'épuration, vous savez, la fameuse épuration légale de l'État de droit, etc., qui précède l'automne 1944. Et bien, ce sont des structures qui sont émises, si je puis dire, par l'armée, qui a besoin d'ailleurs des FFI et il y a en effet des structures de justice qui sont des structures légalisées et ça fait quelques centaines de morts. Alors, me direz-vous, et cette affreuse épuration sauvage, qui nous arracherait des larmes dans des ouvrages que j'ai lus, notamment d'ailleurs celui de Mme Vergès-Signan, telle cette pauvre fille lynchée par une foule en délire à Gapes. Ah, bah oui ! Là, vous verrez comment on peut violer les archives même quand on les a lues. c'est-à-dire comment on peut transformer en victime de la furie terroriste rouge une personne qui a été une agente de la Gestapo de 1943 à 1944, tellement précieuse d'ailleurs qu'on l'avait teinte en blonde, en brune, en tout, et qui passait son temps à aller voir un peu chez les maquisards et qui conduisait les colonnes d'Allemands au maquisard et elle n'a été d'ailleurs inculpée que pour la mort de 17 d'entre eux. Ça, c'est un élément d'ailleurs intéressant de la justice d'après-guerre, c'est que l'acte d'accusation qui débouche le plus souvent sur un classement, il est à peu près, il est infinitésimal par rapport aux pratiques. Je vais en profiter d'ailleurs pour dire comment, après avoir montré que l'épuration sauvage il n'y en a guère, comment, de ce point de vue, les choses se sont présentées puisqu'on nous explique que l'État de droit voulait sincèrement rénover les choses. Alors, d'épuration sauvage, il n'y a presque plus. Je vais quand même terminer, avant de passer à la suite, je vais quand même terminer sur cette épuration sauvage quand même qui aurait eu une petite substance parce que de temps en temps, il y a des gens qui ont été écharpés. Il y a cette dame de Vinaud qui n'a pas du tout d'ailleurs été écharpée par la foule en délire ni par les résistants qui l'ont enlevée pour la faire échapper à la foule hurlante de Gap tant elle était connue. tout Gap était sorti pour venir l'escorter mais leur sauvetage n'a servi à rien puisqu'elle avait pris un coup de poing de deux hommes particulièrement montés de colère à la sortie du tribunal dont elle était sortie, il faut vous le dire, sans jugement parce qu'elle devait faire l'objet d'une expertise psychiatrique. psychiatrique payée tant par mois de 1943 à 1944 avant elle était en établissement de soins. Elle était folle donc elle ne pouvait pas être jugée. Mais pour ce nombre infinitésimal de cas car c'est infinitésimal dans des régions qui avaient été ravagées mais comme on ne peut pas imaginer parce que je le rappelle je ne l'ai pas dit et j'ai eu tort. J'ai dit que la France avait fini par ressembler un petit peu à la Grèce. Son sort, comme en Italie, a commencé en 1943 à ressembler de plus en plus à celui de la Grèce. C'est-à-dire quand en 1943 alors que l'Allemagne, les Allemands en France n'étaient plus sûrs de rien, ils ont commencé à décider que, eh bien ma foi, on n'affectait même plus l'apparence de correction dont il était difficile de croire qu'il eût pu tromper les populations jusqu'en 1943, on n'était plus correct du tout. C'est-à-dire qu'on pratiquait les méthodes pratiquées à l'Est. Toute la population y passait. Et vous voyez, quand on vous parle d'Oradour-sur-Glane, de ces 800 personnes, plus de 800 personnes mises dans l'église et brûlées de l'enfant au vieillard, je vous dis que c'est une abomination, mais finalement c'est une exception, c'est comme Papon, c'est une exception. Eh bien pas du tout. Des exceptions comme ça, bien sûr, souvent ça n'était pas 800 ou 1000 d'un coup, mais ça a affecté la France, une grosse partie de la France, et notamment, d'ailleurs, c'est intéressant, un département comme la Dordogne, que M. Cointet dresse en département ravagé par les rouges, vous verrez comment les cours de justice renvoient dans leur foyer des miliciens qui ont ravagé la Dordogne jusqu'en août 1944 en des conditions atroces, toute la population, et qui sont partis dans les fourgons allemands et puis qui sont revenus après très tranquillement et qui ont bénéficié des bons offices de la Cour de justice de Bordeaux qui, au maximum d'ailleurs, a frappé telle et telle d'une peine d'un mois de prison couverte par éventuellement une incarcération préventive de sorte qu'ils sont rentrés chez eux et qu'il n'y a même pas eu un mort en Dordogne. Alors, vous verrez le dossier, il est absolument effrayant. Bon, tout ça, ça n'empêche pas, me direz-vous, que l'État de droit ait eu cet objectif de rénovation. Alors, passons à l'État de droit. Alors, d'abord, observons que l'État de droit, il est quand même très prédéfini en France comme dans toute la zone occidentale, je dirais, par les futurs tuteurs. Et le futur tuteur, c'est qui ? Ce sont les États-Unis. Les États-Unis, je vous renvoie à 40-42, leur relation avec Vichy et leur préparation de l'après-Vichy montre que Vichy leur convient très bien et qu'ils se sont tournés vers une série de militaires qui tous avaient comploté contre la République, tous avaient œuvré à la défaite de la France, mais qui seraient très bien. Vous savez d'ailleurs qu'un des plus notoires d'entre eux a été leur héros du débarquement en Afrique du Nord, c'est-à-dire le bon d'Arland, n'est-ce pas ? Qui valait bien l'aval et qui avait été considéré comme le chef d'une Afrique du Nord américaine, n'est-ce pas ? Puisque, comme avait dit Churchill, pas content et vertueux, mais pas longtemps. Comme avait dit Churchill, mais enfin, comment peut-on dégrader notre combat si important aux yeux de l'Europe en s'appuyant sur un qui se ligne pareil ? Vous me direz, c'est drôle pour quelqu'un qui très peu après s'allie avec les Allemands pour leur demander de bien rester jusqu'au bout pour massacrer le maximum de résistants grecs possible et qui verse le sang ouvertement à partir de juillet 1944. Vous remarquerez d'ailleurs à quel point l'indignation tactique n'éclaire pas sur la réelle position. Ce que Churchill visait, c'est un darland qui était l'instrument des États-Unis, alors que, bien entendu, s'il était l'instrument des États-Unis, l'instrument colonial des États-Unis, il ne pouvait pas être en même temps l'instrument colonial des Anglais, leurs intérêts étant en la matière contradictoire. Donc, les États-Unis, ils arrivent en France puisque nous sommes dans le cadre de la stratégie périphérique. À chaque fois qu'il faut reconquérir l'Europe, vous le savez, nous sommes le pays essentiel. Ça ne dure pas longtemps, mais nous sommes quand même le pays essentiel. Alors, les Américains, ma foi, ils prennent des décisions. Eh bien, moi, je vais vous le dire parce qu'à la limite, je pourrais arrêter la présentation ici. Directive du 22 septembre 1942, vous verrez d'ailleurs, directive qui a beaucoup surpris, vraiment beaucoup surpris de mes interlocutrices dans le débat, à son représentant, Murphy, qui est revenu aux États-Unis mais qui va repartir. Et voilà ce qu'il lui dit. Aucun changement dans les administrations civiles françaises n'est envisagé par les États-Unis. Ah ! Le gouvernement américain garantira les salaires allocations indemnités de décès et pensions de tous les Français et autres fonctionnaires militaires et civils qui se rallieront aux forces expéditionnaires américaines. Le 8 novembre ou le 9 novembre ou le 10 novembre, tout ça, c'est bon. 42. L'expédition prévue sera américaine, sous commandement américain et n'inclera aucune des forces du général de Gaulle. Oh ! Vous me direz où est-ce qu'elle est allée pêcher ça ? Dans les archives américaines, pardi ! Et donc, nos amis, parce que nos amis, c'est nos amis français, mais bon, seront avisés de ce débat. Comment je le cite toujours, hein ? Dans un délai d'au moins 24 heures. C'est quand même gentil, vous voyez ? Non, mais je vous le dis parce que j'ai quand même beaucoup de collègues qui nous ont expliqué que les Américains s'étaient alliés, que les Français ont débarqué en Afrique du Nord, tout ça. Bon. Mais, bien entendu, en Algérie, vous me direz quand même, enfin en Algérie, au Maroc, pas en Tunisie tout de suite puisque en Tunisie, ils ont raté, là, les Allemands ont un peu résisté. Il a fallu attendre mai 43 mois, en Tunisie. Vous me direz, mais quand même, en Afrique du Nord, c'est vrai, il n'y avait pas d'Allemands, mais quand même, il y avait des mesures contre les Rouges et puis contre les Juifs, mon Dieu, contre les Juifs. Ah, ben oui ! Alors, deux mois après, Chorchi, pardon, Roosevelt y pense. C'était un peu choquant quand même. On faisait venir le brave vichyste, voilà, on débarquait et donc, en novembre, qu'est-ce qu'il dit ? Donc, on maintient tous les fonctionnaires de Vichy, il répète, si on n'avait pas compris, sauf objection fondée, mais on ne sait pas fondé sur quoi. Alors, faites tout effort pour que tout élément dans le seul crime est d'avoir aidé la cause des Nations Unies ou d'avoir violé la loi visant à imposer des restrictions à l'aide des États-Unis ne restent pas en prison. Alors, vous savez que les communistes étaient quand même au coffre depuis très longtemps, qu'ils avaient été transférés par la République, par Vichy, du territoire métropolitain à l'Afrique du Nord. Donc, on avait des camps pleins de communistes, il en restait quelques-uns quand même. bon, ben là, ils n'étaient pas dans la catégorie, donc il n'y avait pas d'urgence à les libérer. Et puis, les mesures, alors, c'est encore mieux, parce que là, c'est pas clair, les mesures antisémites qui ont été imposées par la soumission de Vichy à la pression allemande devraient être levées. Mais quelle pression allemande dans l'Afrique du Nord ? On avait fait ça tout seul. Hein ? Vous savez bien. Bon, eh ben alors, on n'était pas pressé. Et puis, au cas où on n'aurait pas compris, Marshall, le général Marshall, chef d'état-major général des armées américaines. Vous savez, là, le bienfaiteur de l'humanité, de l'Europe, tout ça, le plan, le plan, c'est lui le plan. Hein ? Puisqu'après, il est devenu secrétaire d'État en janvier 1947. George Marshall, il dit que non, on ne peut pas non plus perdre son temps à des libérations nombreuses, massives, qui perturberaient les opérations militaires en mobilisant de très nombreuses troupes américaines vitales requises ailleurs. Bon, ben, ils attendraient dans les prisons. Vous voyez ? Bon, alors ça, c'est pour vous dire comment se présente la chose. À l'automne 1942. Ah, ben là, la rénovation ne va pas être grande. inutile de vous dire que ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se prépare pour l'Allemagne, c'est ce qui se prépare pour l'Italie. Enfin, bref, je n'insiste pas. pour tout. Moi, mes collègues, ils ont une nomenclature. Il paraît qu'on a beaucoup épuré en Belgique, au Danemark, tout ça. Ah bon ? Alors, ça, c'est le côté américain. Et puis, il y a le côté français. Ah, ben, me disait les collègues, non, mais de Gaulle, bien entendu, qu'il voulait rénover. Ah. Alors, d'abord, présentant de Gaulle, pour lequel j'ai la plus grande estime, comme je dois dire d'ailleurs, parce que c'est quand même le seul chef d'État européen qui ait montré à l'égard des prescriptions américaines les réticences que les autres n'ont pas montées, c'est quand même à son actif. Mais à part ça, de Gaulle, vous le savez, était un homme de la droite et même de l'extrême droite, au point d'ailleurs que Londres n'avait, qui n'était peuplé que de cagoulards. Ceux qui ont des doutes pourront regarder les lettres de Henri Hauck, socialiste, fort anticommuniste, mais tout à fait lucide sur l'hypothèque que faisait peser l'entourage de De Gaulle à son aura dans la résistance intérieure, puisqu'il avait observé qu'il était entouré d'hommes d'extrême droite, parmi lesquels d'ailleurs se devait avoir le colonel Passy, qui dirigeait ses services spéciaux, qui d'ailleurs, plus tard, allait être, en 1953, embauché par la banque Vorms, la banque de la Synergie qui n'existe pas, mais là, je n'ai pas le temps de parler de la Synergie. Et donc, disait Hauck que c'est très dangereux parce que, vous ne serez pas étonné de l'argumentation, parce que, étant donné le rôle qui joue dans la résistance, on était à l'été 1941, on a donné le rôle qui joue dans la résistance, ça va propulser les communistes à la seule représentation de la résistance intérieure et ce sera très mauvais pour vous. Naturellement, c'est une analyse très lucide, mais dont de Gaulle ne pouvait pas tellement tenir compte et dont de Gaulle n'a pas l'intention de tenir compte parce que, vous le savez, finalement, ce qui fait sa force, c'est deux choses. C'est d'une part l'avancée du front de l'Est, c'est d'autre part la force de la résistance intérieure. C'est la seule à pouvoir lui laisser un petit peu de champ à l'égard des États-Unis. Donc ça, c'est une donnée, mais ça ne fait pas de Gaulle quelqu'un qui voulait rénover quoi que ce soit. D'ailleurs, pour ne pas avoir à y passer trop de temps, je vais vous dire deux mots sur un de mes personnages favoris, que je suis, c'est bien simple, depuis que j'ai découvert les archives de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis les années 80, après ma thèse, puisque Couvre de Murville était le deuxième personnage des finances de Vichy, celui qui avait présidé à toutes les opérations financières, y compris cette fameuse organisation qui aujourd'hui fait pousser des cris d'orfraie. mais on n'examine pas assez. Les sociétés mixtes, les sessions, titres, tout ça. Il était comme tout le monde, il s'était aperçu comme les élites vichysto-américaines qu'il était nécessaire, évidemment, de passer à autre chose puisque tout le monde savait dans ces milieux depuis l'été 1941, depuis l'été 1941, que l'Allemagne serait vaincue par la résistance farouche des soviets et que donc la victoire tomberait dans l'escarcelle des États-Unis, comme dans la Première Guerre mondiale, mais encore plus, et par conséquent, il était allé chez Giraud. Grand résistant s'il en fut, que les Américains, les Allemands, réunis, si j'ose dire, ou en accord, mais les Allemands, spécifiquement, avaient laissé fuir plus de 60 ans d'une cellule de sa prison à l'est de l'Allemagne de Königsberg à 65 mètres de haut. Vous imaginez, le monsieur de près de 65 ans avec une corde tranquillement fuyant. Bon, enfin, bref. Giraud était d'abord allé à Vichy et puis Giraud était devenu le candidat des Américains. Et donc, ce brave Giraud, tous les vichystos américains se rabattaient sur Giraud. Donc, je dois vous dire que le rôle militaire est absolument nul. Si vous avez des doutes, lisez les archives américaines publiées, vos doutes seront levés. Et donc, il va chez Giraud avec les autorisations allemandes puisqu'il passe par l'Espagne, comme d'habitude. Et puis, en mars 1943, puisque le grand gaulliste n'est pas encore gaulliste en mars 1943, il s'en vient à Alger et à Alger, eh bien, il se passe des choses très vite, c'est-à-dire, je passe sur les détails, le 9 juin 1943, constitution du CFLN, du Comité français de libération nationale, du premier gouvernement de Gaulle, qui les a eus tous au poteau en disant « Je démissionne ». Bon, ça n'a pas pu se faire, donc les Américains n'ont rien pu faire et pourtant, ils avaient fait des efforts avec leur charge en monnaie, le même, vous savez, celui de l'Europe. Bien, et donc, je reviens à Coutemurville, le 9 juin, eh bien, il devient secrétaire aux finances de De Gaulle. Bon, ça, c'est pour vous montrer que tout ça se fait quand même sous l'égide, je dirais, d'une non-rénovation de l'appareil d'État. Alors, vous me direz, mais tous, ils n'avaient pas tous été grands vichistes. Non, c'est vrai. Mais enfin, ceux qui ne l'étaient, n'étaient pas, étaient pleins d'une chrétienne indulgence, même parfois, parfois pas chrétienne d'ailleurs, indulgence, pour ceux qui l'avaient été et donc, rien ne changerait. Rien ne changerait ? Ben alors, me direz-vous quand même, la justice. Ah, alors la justice, elle est tenue par un MRP. Enfin, il ne s'appelle pas encore MRP, c'est les démocrates chrétiens. Alors, je ne vais pas être méchante sur l'histoire de De Menton, le châtelain du château de De Menton, mais, bien entendu, il n'avait pas du tout l'intention, plus que de Gaulle, d'épurer quoi que ce soit. Ben, écoutez, si vous avez des doutes, vous regardez ce qui s'est passé à Alger. Moi, je donne toujours cet exemple, il faut quand même prendre les plus significatifs, de cette pauvre commission d'épuration, consultative, naturellement, à l'égard de laquelle les chefs militaires affectent, un mépris écrasant, et puis, j'allais dire, les meilleurs d'entre eux, quatre roues, le plus gaulliste des gaullistes, qui d'ailleurs complotait avec les Américains, éventuellement, pour liquider De Gaulle en chemin 43, mais enfin, bon, qui est resté un gaulliste fidèle, et qui disait à cette commission, mais qu'est-ce que vous... Non, mais vous vous moquez du monde, non, de toute façon, vous servez à rien, vous avez un rôle consultatif, et puis vous prétendez faire des dossiers sur un tel et un tel, votre avis ne compte pour rien. Et puis, alors, on le voyait, que l'avis ne comptait pour rien. Vous imaginez, vous savez que l'Afrique du Nord, ça fait quand même quelques millions de kilomètres carrés, vous me direz, bon, c'est pas très peuplé au Sahara, mais quand même. Eh ben, une voiture, pour la commission d'épuration, pour sillonner, l'Afrique du Nord. Épuration économique, il n'en est même pas question. C'est même pas marqué sur le papier. Quant à l'épuration politique sur le papier, ben, vous voyez, j'y ai consacré un chapitre entier, parce que ça méritait bien ça. Ah, oui, mais... Alors, autre occasion de sanglots. Alors, je dois dire que les sanglots sont devenus impressionnants ces derniers temps, puisque, vous le savez, à Alger, quand même, de Beauvoir a montré une volonté épuratrice féroce, farouche, puisqu'il a condamné à l'exécution, on dirait, ce sont les magistrats, bon, on va évoquer ça, il a condamné Pucheux, vous savez, Pucheux, qui a été ministre de l'Intérieur, d'où d'ailleurs le cœur le cœur des bien-pensants, sur le fait que, bien sûr, De Gaulle avait fait ça sur l'exclusive pression des communistes, vous savez, les buveurs de sang qui voulaient toujours une tête. Bon, alors, mes collègues ont beaucoup pleuré sur Pucheux ces derniers temps, si vous les avez lus, vous avez vu des chapitres, mais vraiment déchirants sur ce procès injuste. Puis alors, on a eu un chef-d'oeuvre récemment, vous pouvez regarder, je suis sûre que dans toutes les bibliothèques, donc c'est pas la peine que vous fassiez l'achat, le livre d'un avocat, Antonovitz, alors, qui bat les records, qui nous explique que Pucheux est un brave garçon, qui passe très vite sur sa carrière d'avant 1941, c'est dommage, elle est très riche aussi. Sa carrière d'avant-guerre, rien, sa carrière de guerre, ben, pas grand-chose, aucune archive, de la période considérée, mais beaucoup d'archives, évidemment, d'après l'exécution de Pucheux, et il en tire la conclusion qu'en fait, Pucheux, ce que vous ne saviez pas, vous, c'est un anti-allemand farouche, et vous savez pourquoi il détestait les communistes ? Ben, parce que les communistes, ils étaient nazis. D'ailleurs, le Parlement européen nous l'a récemment confirmé, c'est vrai. Et par conséquent, Pucheux, dit-il, qui était un grand patriote. Il a été allemand, anti-allemand tout le temps. Je vous conseille, industriez les banquiers, les élites, vous verrez comment il a été anti-allemand. Et, dit-il, ce Pucheux, ben, il a été victime de la malédiction de la pression communiste. On lui a fait un procès très injuste. D'ailleurs, a-t-il dit, on aime beaucoup ces temps-ci, l'histoire avec Dessy, s'il avait été transféré à Paris, il n'aurait pas été exécuté. Remarquez, ça c'est vrai, bien qu'on ne puisse pas faire l'histoire avec Dessy. Mais pourquoi est-ce qu'il a été exécuté ? Pas du tout, à cause de la pression des communistes, il faut bien dire, quand même, dont De Gaulle se moquait comme d'une ligne. Pour une raison très simple, c'est qu'il était l'émissaire des Américains et que De Gaulle, je le dis, archives à l'appui, a décidé d'adresser quand même un petit avertissement aux Américains qui, vous le savez, voulaient établir le gouvernement militaire américain, l'AMGOT, en France aussi. Et c'était une manière de leur dire, dites-donc là, quand même, vous faites à peu près tout ce que vous voulez, mais là, non, quand même. C'est le seul. Car, dès fin 43, début 1944, De Gaulle donne des engagements et vous verrez, nous avons les traces écrites, formelles, aux Américains et aux Anglais qu'un trio particulièrement représentatif de la trahison d'avant-guerre et de la trahison de guerre au sens juridique du terme sera épargné puisqu'on lui épargnera un procès à Alger. Il s'agit de Pérouton que plus personne ne connaît, qui est quand même le vrai premier ministre de l'Intérieur puis le deuxième ministre de l'Intérieur officiellement, c'est d'abord l'ex-socialiste Markel, ministre de l'Intérieur. Pérouton, qui était une brute coloniale et qui est devenue, j'allais dire, une brute métropolitaine, c'est-à-dire qui est responsable de tous les décrets attentatoires aux libertés, tous les décrets attentatoires aux libertés et anti-juifs de fin 40, début 41. Boisson, gouverneur général de l'Afrique occidentale, qui voulait rien moins que céder Dakar aux Américains, ce qui pourtant déplaisait beaucoup à De Gaulle. Donc, Pérouton et le troisième, que plus personne ne connaît, c'est dommage, encore que je me demande s'il n'a pas eu droit, lui aussi, à un colloque de réhabilitation il n'y a pas longtemps, Flandin, Pierre-Étienne. Vous savez, celui du télégramme de félicitations à Hitler pour la grande œuvre des accords de Munich. Ces accords de Munich qui, comme on le sait, n'ont eu aucune conséquence sur le déclenchement de la guerre puisque seul le pacte de non-agression germano-soviétique a déclenché la deuxième guerre mondiale. Bien. Alors, c'est clair, il n'y aura pas d'épuration. Il n'y aura pas d'épuration pour les puissants et puis, ça veut dire qu'on maintiendra la pari d'État, la totalité de la pari d'État. Ah, ben non, vous dit-on, puisqu'on l'a rénové un peu. On a rénové la magistrature, puis on a rénové la police. Alors, peut-être êtes-vous au courant, la police, c'est très déchirant. Si vous avez lu les ouvrages de Berlière et notamment la police sous l'occupation, vous vous rendez compte que le martyr de la police a été terrible après la libération. Il y avait des communistes partout, dans les commissions d'épuration, c'était horrible. La police a été ravagée, décimée. Non. Elle n'a pas du tout été ravagée, décimée. Écoutez, je ne vais donner que cet exemple remarquable qu'on croit toujours, là aussi, une exception. Voyez donc comment Bousquet, un petit personnage policier de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire un préfet, vous savez que les préfets sont les chefs, évidemment, de la pression policière, n'est-ce pas, libérés en 1949. Alors, c'est vrai, lui, il a fait un séjour en prison un peu plus long, enfin, dans des conditions bien plus confortables que nous explique Mme Verges-Ségnon. Et puis, vous savez qu'il est libéré en 1949 pour résistance, résistance, ils ont tous été résistants. Et donc, non, il n'y aura pas, là non plus, d'épuration. Et il nous manque quelque chose pour la police, bien que, je dois le dire, police et préfets on a à peu près tout ce qui est disponible, en particulier, on a la liste des préfets. Ah, vous a-t-on expliqué, d'origine institut d'études politiques, depuis des années, il y a des nomenclatures, il y a une nomenclature des préfets, on adore les nomenclatures et les catégories. Et alors, figurez-vous qu'il y aurait des préfets pas tellement antisémites, en fait, résistants, tout ça ? Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un préfet résistant, c'est comme connaître quelqu'un qui fait 4 ans, qui est 4 ans préfet. Alors, un préfet, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit poursuivre les rouges, il doit poursuivre les juifs, il doit présider, bien sûr, à leur arrestation, tout ça, il doit appliquer toutes les lois répressives, etc. Ils les ont tous appliquées, du début à la fin. Les plus résistants ont envisagé une autre possibilité, disons, à partir de fin 43. Mais que naître, lui, c'est jusqu'à l'été 44, peut-être un petit peu avant. Vous savez comment tout va bien ici ? Lui, il a supprimé tous ses dossiers. Enfin, tous ses dossiers classés aux archives nationales. Je ne peux pas jurer que tous les dossiers aient disparu. Mais quand vous regardez les choses, vous vous rendez compte que les pires, ceux qui étaient les plus fiers, je pense par exemple à un Alexandre Angélie à Lyon, mais il n'a pas été épuré non plus. Enfin, il a dû quitter la préfectorale, mais quand même. Qui était tellement content de ce qu'il avait fait qu'il a tout laissé, cet âne, ce qui a donné quand même des éléments de poursuite, mais ça a été classé quand même. Ils ont tous fait la même chose. Vous n'avez pas de catégorie de préfet. Ce n'est pas vrai. C'est une reconstitution a posteriori, ça. Autrement dit, Papon, sur lequel de Gaulle savait tout, comme sur tous les préfets, car il a disposé d'une enquête administrative qui, du sol au plafond, du secrétaire de mairie jusqu'au préfet du rang le plus élevé, lui donnait tous les détails sur ce qui s'était passé de 1940 à 1944. Eh bien, vous savez que Papon, dont la carrière administrative s'est faite sans transition aucune, avec simplement une très forte promotion du grand résistant Gaston Cusin, qui en fait un préfet alors qu'il était sous-préfet, et qui en fait bientôt son directeur de cabinet, Papon, c'est tous les préfets français. Et tout est de même ordre, de sorte que, si nous n'avons pas l'élément systématique dont nous disposons pour la magistrature, et je vais y venir maintenant, nous savons que, quelque part, entre l'été 1944 et au plus tard, 1948-49, tout l'appareil de répression abominable de Vichy, tout l'appareil de répression qui avait mené la guerre contre les Métèques et les Rouges avant-guerre, qui l'a menée pendant la guerre, a continué à la mener, puis j'avais oublié, évidemment, les colonisés, a continué à la mener, et vous comprenez bien sûr que la carrière de Papon, devenue une carrière coloniale, comme il était si courant, ait été une carrière classique. Et donc, nous voyons au fil des dossiers BB18 de justice que tous sont classés et que tous reviennent. Et qui les ouvriers retrouvent-ils à partir de 1947, lorsqu'ils font la grève, le préfet de police avait pensé qu'il y en avait pour quelques semaines pour retordre le coup des communistes quand il a laissé filer toute la clique assassine, toute la clique de meurtriers avec des mois de salaire, des renseignements généraux et autres, ils pensaient que ça durerait quelques semaines. C'est pas vrai. Ça a duré quelques mois ou quelques années. Et en 1947-48, vous pensez peut-être que c'était une exagération de l'humanité de 1947-48. Eh bien non, c'est vrai que dans les grèves de 1947-48, dans la répression policière, les ouvriers retrouvent les collaborationnistes de 1940-1944. Ils en retrouvent d'autres. Ils retrouvent la magistrature. Alors, si pour la police, on le sait, avec les centaines de cas, sans disposer d'un annuaire, on dispose d'un annuaire remarquable, on ne remerciera jamais assez le chercheur modeste, efficace, remarquable, Jean-Claude Farsi, d'avoir fait son annuaire systématique de la magistrature 19e et 20e siècle. En l'occurrence, nous intéresse le 20e siècle. C'est un annuaire aussi impitoyable que les archives. Car, sur une base en apparence très modeste, il a reconstitué toutes les carrières de magistrats. Toutes. Alors, avec ça, plus les archives du ministère de la Justice, sur lesquelles j'ai passé plus de trois ans, vous avez une certitude de rénovation aucune. Qu'est-ce qu'on sait en effet ? Eh bien, on sait que, mis à part celui qui avait dépassé l'âge de la retraite, celui qu'on a évincé sans pension, mais sans pension en 1944, ça peut faire avec pension dès 1945. Et vous savez quand ça fait avec pension, bien entendu, c'est rétroactif. Eh bien, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que, même quand on a été magistrat volontaire de l'hyper-répression anticommuniste, je dis bien volontaire, car les sections spéciales de Pucheux sont des sections dans lesquelles on se rend volontairement. Le tribunal d'État, qui est une autre super structure répressive, parce que les structures existantes ne suffisaient pas à Pucheux, c'est la même chose, volontaire. même ceux-là, qui ont envoyé à la potence, qui ont envoyé à la guillotine, parce que pour les Français, c'était la guillotine. Les résistants FTP n'ont été aucunement inquiétés. Au pire, retraités à l'âge de la retraite. Mutés, le plus souvent avec promotion. Vous vous dites, elle exagère, lisez Farci, lisez-moi, vous verrez. Farci, c'est en ligne. C'est un truc monstrueux. Donc, vous cherchez, nom par nom, et vous verrez, vous serez sidéré. Ah, mais oui, mais on vous a dit qu'il y avait des assesseurs résistants. Ben non, on n'en a pas eu, comme je vous l'ai dit d'emblée. Et par conséquent, on a une justice, ah, oui, mais qui a été quand même... Alors ça, c'est la grande explication. quand on finit quand même par reconnaître, parce que finalement, tous mes collègues finissent par reconnaître que l'épuration est quand même un gros fiasco. On n'a épuré rien du tout. Pas grand chose ou rien du tout. Alors pourquoi ? Eh ben, à cause de la guerre froide. Elle nous manquait, celle-là. Ah ben oui, c'est parce que les soviets étaient à deux étapes du Tour de France en 1947, tout ça, qu'on n'a pas épuré. On voulait, mais finalement, on n'a pas pu. On a dû encore se réunir contre les soviets, n'est-ce pas ? C'est semeur de trous. Ben non, pas du tout. Revenons à la chronologie qui, vous le savez, est formale séante depuis quelques décennies. Revenons à la chronologie. Vous avez vu la chronologie américaine de 1942. Mais la chronologie anglo-américaine de 1941-1942, c'est la même. C'est-à-dire que l'historiographie anglophone a démontré depuis 1981 Obama et même de fait depuis 1950. Depuis 1980 que Londres et Washington avaient d'emblée décidé qu'on n'épurerait pas. Et pourquoi on n'épurerait pas ? Ben, parce que les partenaires, vous ne vouliez pas qu'on s'en débarrassât tout de même. On pouvait régler des comptes un peu, là, tout ça. Mais après, on ferait affaire. Comme après la Première Guerre mondiale. Parce que je vous signale quand même que dans le cadre de la Première Guerre mondiale, les alliés avaient promis aux populations d'être extrêmement sévères avec le Kaiser et ses monstres militaires, politiques, tout ça. Et qu'est-ce qui s'était passé ? Rien. Et ben là, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Puisque depuis 1941, on sait qu'il n'est pas question, évidemment, de changer les choses. Je ne sais pas si vous avez vu cet extraordinaire film sur Vienne. Je crois que ça s'appelait Welcome in Vienna. Où vous voyez, alors si vous ne l'avez pas vu, arrangez-vous pour le voir. Où vous voyez quelqu'un qui ressemble furieusement au responsable décolorant de Ligue Farben, von Schnitzler, qui se fait arrêter, mon Dieu, à Vienne par un soldat américain ou un sous-officier américain, cet audacieux, et puis qui dit « Voulez-vous s'il vous plaît appelez mon ami américain, il donne le nom, qui viendra bien entendu s'expliquer avec moi de cette décision malencontreuse. » Et bien, ça s'est préparé de 1941 à 1944. Et ça a abouti, vous le savez ou vous ne le savez pas, parce que mes collègues ne vous le racontent pas. ça a abouti à ce qui aujourd'hui est établi de manière formelle. C'est qu'on n'a pas seulement, ça, maintenant, tout le monde le sait, on n'a pas seulement maintenu les mêmes grands patrons, les principaux pillards et responsables du pillage et de la dévastation du continent européen. Car ils ont tous été criminels de guerre. Et criminels de guerre, vous le savez, notamment par utilisation directe de la main-d'oeuvre esclave, juive ou pas juive. Des camps d'extermination qui étaient aussi des camps d'extermination par le travail en passant par le service du travail obligatoire. Donc, ce ne sont pas des gens qu'on accuse méchamment d'être des criminels de guerre, ce sont les principaux criminels de guerre. Effectivement, les principaux responsables des programmes de pillage et de l'exécution de ces programmes de pillage. On n'a pas seulement décidé de ne pas épurer la magistrature à 100%. La police à 100%. Enfin, bon, je ne vais pas faire le défilé du botin. On a décidé la même chose partout. Et d'ailleurs, on y a affecté des gens qui étaient tout à fait significatifs. Vous savez, celui dont vous connaissez le nom, surtout à cause de la baie des cochons. Parce que là, c'est terminé sa glorieuse carrière. C'est-à-dire Hollande Delos, le petit frère de Fast Delos. Elle est de... Le secrétaire d'État, Foster, grand avocat d'affaires et l'autre grand avocat d'affaires, Hollande, du même cabinet, du même plus grand cabinet d'affaires américain qui faisait des affaires privilégiées avec l'Allemagne. Oh, comme c'est drôle, avant-guerre, bien sûr, pendant la guerre, après la guerre. Eh bien, Hollande Delos avait été affecté à cela. Et pour ça, tandis que les Américains débarquaient en Afrique du Nord, lui, il a débarqué à Berne. Et à Berne, il s'est promené en compagnie des plus nazis des nazis, des nazifiés du Zentrum. Vous savez, ce qu'allait faire la CDU, badigeonner après, comme ses évêques, d'ailleurs, tous badigeonnés, tous nazis, je dirais, jusqu'à la garde. D'ailleurs, quand ils n'avaient pas été nazis, c'est parce qu'ils trouvaient que les nazis étaient un peu gauchistes. Mais ça s'était arrangé. Non, non, mais je n'exagère pas. Je le dis, ils manquaient un peu de distinction. Mais ils avaient ensuite tout à fait été d'accord avec l'idée, comme le disait d'ailleurs l'archevêque de Munich, le grand ami de Pacelli, ancien ange devenu Pidouze, Hitler était d'une courtoisie délicieuse. Un jour, il était venu le voir à Munich pour lui expliquer en 1933 comment il était indispensable que l'église allemande aida le soldat allemand à supporter des heures et des jours de bombardement, ce qui est un petit peu pénible avec l'aide de la religion. Donc, ces élites-là sont maintenues, tout le monde est maintenu. Les soviets l'en a fait. Qu'est-ce qu'ils font les soviets ? Hein ? Les soviets, on avait surtout, les États-Unis avaient surtout l'espérance qu'ils seraient tellement appauvris par la guerre qui n'auraient même pas une zone d'influence. Je vous renvoie à un courrier attesté par les archives publiées du grand financier et de l'ambassadeur américain à Moscou de 1944 à 1946 après l'Ariman, ensuite ambassadeur spécial du plan Marshall entre autres fonctions et vous le savez, très grand, très grand milliardaire aux goûts artistiques remarquables et affirmés. Eh bien, Arriman avait annoncé au département d'État que l'URSS n'aurait même pas une zone d'influence, rien du tout, qu'elle était tellement faible, tellement affaiblie qu'elle se contenterait d'une promesse de près d'un milliard de dollars et qu'elle se tiendrait tranquille. Sachant qu'au bas mot, les pratiques allemandes en Union soviétique, outre qu'elles ont fait pratiquement 30 millions de morts, on oscille maintenant entre 27 et 30 millions en or, ont coûté à l'Union soviétique l'équivalent de plusieurs centaines de milliards de dollars de destruction de son économie et de, j'allais dire, de sa culture, de tout, de la partie européenne de la composition de l'Union soviétique. Eh bien, voilà comment, en France, on ne le sait pas. et on ne sait pas en particulier qu'une de ces décisions de la non-épuration passait, mais vous n'en serez pas surpris puisque c'est pareil chez nous, par la conservation de l'ensemble de l'appareil de répression. comment voulez-vous vous débarrasser de gens si efficaces qui avaient tant montré de capacités ? Eh bien, nous savons aujourd'hui qu'Olon Deleuze, avec les siens, a préservé les pires criminels de guerre. Alors, je vais vous citer le cas d'un, et puis pour deux raisons pas idéologiques, parce que celui que je vais vous citer est tout à fait caractéristique de ce que l'économie est toujours par là-dessous. C'est que, dans la répartition finale quand même des zones d'influence, il avait été pensé que la Yougoslavie, la re, j'allais dire la re-Yougoslavie puisqu'elle avait été détruite, que la Yougoslavie bénéficierait de l'Istrie et de Trieste, donc, sa capitale. Eh bien, non ! Comme on avait fait en Grèce, on allait faire en Yougoslavie. Et on s'arrange avec les Hitlériens pour que les Hitlériens disputent aux Yougoslaves avec des pertes supplémentaires considérables au territoire qui leur permettrait de gagner cette Istrie qui sont supposées gagner dans les combats pour la libération. Et qui est un des artisans de cette affaire ? Karl Wolf, le second Himmler. Lui, il est au bas mot responsable, parce qu'il y a des palmarès quand même, de la mort de 300 000 personnes. On a fait les comptes, mes collègues américains sont formels. par contre. Karl Wolf, on négocie avec lui à partir de février, mars 1945. C'est dans ce cas, vous le savez, que se décide la capitulation unilatérale en Italie sans les soviétiques. Staline n'est pas content, mais enfin, il peut remballer son mécontentement. Et par conséquent, l'istrie étant conservée, ayant promesse d'être conservée, étant effectivement conservée, Hollande Loss donne l'engagement qui ne sera pas traduit au rang des criminels de guerre. Eh bien, vous savez ce qu'il a été, Karl Wolf ? Témoins au procès de Nuremberg. Témoins. Témoins au procès de Nuremberg que mes collègues, dans leur... Je pense à mes collègues qui ont fait une synthèse sur l'épuration en France. Les Françaises, bien sûr, parce que maintenant, il faut quand même qu'il y ait les Françaises quelque part. Enfin, il faut qu'il y ait des dames quand même. Les Françaises, les Français et l'épuration, on vous explique que les Américains voulaient épurer, mais que malheureusement, ils n'ont pas pu... Parce que, je vous jure que c'est vrai, c'est une citation, ils n'avaient pas les moyens de tirer, de tirer sur une imprimante, enfin, ou ce qui servait à l'époque d'imprimante, d'imprimer une liste de 80 000 noms qui est devenue une liste de 60 000 noms de criminels de guerre de toute nationalité. Alors, si vous voulez qu'on fasse les effectifs, 10 millions de nazis, en Allemagne, inscrits aux partis, entre 8 et 10 millions, des centaines de milliers affectés aux camps de concentration, dont d'extermination. Et ceux qui n'étaient pas d'extermination depuis 1933 n'étaient pas des établissements de santé. Des centaines de milliers, des millions d'Allemands, pour ne citer que les Allemands, responsables du martyr de dizaines de millions de gens, non seulement, évidemment, chez eux, mais en Europe. Tout ça n'a rien à voir avec la guerre froide. La chronologie est souveraine. Ce sont des décisions qui sont en concordance avec les décisions de la Première Guerre mondiale et qui montrent ce que c'est que la nature, ce qu'est le ressort du statu quo. Le statu quo, c'est le statu quo de la société, c'est le statu quo économique et social, dont il n'est plus question dans l'historiographie française, puisque l'histoire sociale et l'histoire économique ont été balayées avec le reste. Et par conséquent, vous comprenez bien comment, sur cette base de consensus entre classes dirigeantes, se serrant les coudes et poursuivant leurs relations de partenariat, même si le partenariat est un petit peu modifié quand vous faites partie du camp des petits vainqueurs, du camp des vaincus ou du camp des grands vainqueurs. Voilà pourquoi, de manière formelle, avec démonstration chronologique, avec démonstration de sources, on parvient, quand on croise les sources, quand on en voit beaucoup, à établir un tableau qui n'a plus rien à voir avec le tableau fignolé, sympathique, qui nous explique que la résistance a été une résistance unifiée, qu'elle n'a finalement été romptue que par les exigences dévorantes des communistes, parce que, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste ce que disait Vladimir Yankelevich en 1948. D'ailleurs, je vais le citer si je retrouve la page et sinon je le citerai de mémoire. Qu'est-ce qu'il explique en 1948 ? Ce résistant juif. Il explique que on est revenu au statu quo hanté. C'est-à-dire que ceux qui ont maintenant à se plaindre, ce sont les collaborationnistes, que les amis du docteur Goebbels ont retrouvé toutes leurs assises et toutes leurs morgues, et que ceux qui sont en accusation, ce sont maintenant les résistants. Et, dit-il, il faudra bientôt que les résistants soient mis en accusation. Eh bien, nous y sommes. Et nous y sommes, il faut le dire, et je le dis d'autant plus là que sont dans la salle mes collègues professeurs d'histoire qui ont examiné il y a peu d'années le fonctionnement de l'enseignement d'histoire, c'est-à-dire d'une histoire gommée, d'une histoire ravagée, saccagée, qui nous empêche non seulement de saisir le minimum chronologique de l'évolution des événements, mais finalement qui nous trouve sans cesse de faux coupables. Et les faux coupables, c'est ceux qui regardent la chronologie, croisent les sources, font preuve de mauvais esprit. La problématique qu'il a emportée, et on peut s'étonner, ça n'aurait pas été possible encore il y a 40 ans quand nous avions un enseignement d'histoire qui avait une certaine tenue et une certaine rigueur. on est aujourd'hui dans une conjoncture où on nous explique que des espèces de sauvages, des bandits ont voulu prendre le pouvoir, qu'un État vertueux les a empêchés de porter atteinte à la démocratie, qu'on aurait bien voulu épurer, mais qu'on n'a pas pu parce que ces ravageurs et ces bandits alliés aux soviétiques ont menacé toutes les institutions démocratiques. Et je dois dire d'ailleurs que c'est frappant chez quelqu'un qui n'était pas historien, mais qui avait avancé pas mal sur la question de la division de la résistance qui était Pierre Péant. Si vous lisez le livre de Pierre Péant sur Moulin, vous êtes très frappé, et il y a beaucoup de bonnes choses dedans d'ailleurs, vous êtes très frappé par le fait que finalement ce sont les communistes qui sont mis en accusation. Il dit le procès de René Hardy, c'est-à-dire, je vous le rappelle, qui aurait dû être le procès Moulton-Hardy, le procès qui aurait dû faire la lumière sur l'élimination d'une part du général de l'Estreint, d'autre part de Jean Moulin. Il nous explique que finalement si ce procès a avorté, c'est parce que les communistes ont indisposé tout le monde en accusant les chefs de combat de s'être mal conduits et d'avoir une responsabilité dans la chute de Moulin. Eh bien non, ce n'est pas vrai. La décision avait été prise de ne pas épurer. Et quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. ceux qui avaient la rage, ça n'était pas les rouges qui avaient sacrifié beaucoup. Il faut le dire en cette année où on explique officiellement au niveau de l'Europe que les résistants ce sont les nazis et que les nazis ce sont les résistants. Il faut le dire, nous assistons à une inversion de la réalité historique qui est d'autant plus grave que l'histoire était chargée vous le savez et le demeure théoriquement était et demeure chargée de constituer l'essentiel de la formation civile de nos jeunes gens. Il faut réagir à cela. On ne peut pas réagir à l'aide des médias parce que c'est plutôt Olivier Dard qui sur France Culture peut dire qu'il n'est pas tenu de donner des explications sur l'antisémitisme de Maurras et qu'il n'est pas en procès. Ce sont ces historiens-là que vous entendez. Ce ne sont pas les historiens qui vous exposent à quel point l'enseignement de l'histoire est menacé et finalement à quel point on en arrive à une véritable victoire du camp fasciste. Vous savez en 1951 le très peu subversif Vladimir Dormesson oncle de Jean récemment décédé et qu'on ne peut pas qualifier je le répète de subversif puisque c'était un clérical de première grandeur qu'il avait été ambassadeur de France auprès du Vatican qu'il faut compter ses rapports de 1940 comme les rapports parmi les plus féroces sur le Vatican et sa politique allemande c'est le même Vladimir Dormesson qui en 1951 disait ça n'est pas un communiste disait le fascisme relève la tête on était en 1951 le fascisme n'avait pas en France totalement relevé la tête parce que il y avait des forces d'opposition nous sommes aujourd'hui dans une conjoncture où ces forces d'opposition sont tellement faibles que le retentissement est gravissime sur les sciences sociales et par conséquent sur ce qui est un élément essentiel de la formation des jeunes générations et je dois vous dire d'ailleurs à quel point je me réjouis de voir dans toutes les réunions pas seulement les miennes celles auxquelles j'assiste ou je ne suis pas intervenante de voir de plus en plus de jeunes têtes dans les conférences il faut se rendre compte que nous avons tous une responsabilité pour que la vérité historique perce un tout petit peu elle ne percera pas avec les grands moyens d'information qui sont verrouillés je pense d'ailleurs que les réunions des amis du monde diplomatique à cet égard sont beaucoup trop optimistes qu'il ne suffit pas de faire des réunions par-ci par-là pour changer les choses en revanche chaque citoyen informé a le devoir à la fois de rétablir la vérité historique et de rendre à la résistance l'hommage à la résistance active qui signifie résistant résister contre l'occupant du territoire car résister c'est ça je dirais même que ça n'est presque que ça bien sûr que ça passe par un projet de transformation de la société tant l'occupation avait révélé à quel point les maîtres de la société voulaient mettre en esclavage ceux d'en bas mais il est indispensable indispensable de faire barrage à une situation qui a rendu possible la résolution de l'Union Européenne et finalement mis dans le même sac les bourreaux et les héros la résistance mérite la résistance intérieure qui s'est battue contre l'occupant mérite notre reconnaissance et nos hommages et bien il faut faire taire au maximum tous ceux qui nous affirment le contraire et qui donnent raison au Yankelevitch de 1948 disant il faudra bientôt que les résistants se tairent on arrive pardon page 514 ah merci page 514 comment il faudra qu'il se justifie d'avoir été résistant voilà page 514 et c'est d'ailleurs Gisèle Jamais qui m'a fait connaître cet article impressionnant n'est-ce pas sous l'égide de la démocratie américaine et du libérateur de la France tout le monde avait reconnu De Gaulle la défense de classe a permis aux amis français du docteur Goebbels redevenus les bien pensants de se remettre de leur frayeur tout rentrait dans l'ordre avec le retour en force de l'ennemi numéro 1 le communisme demain la résistance devra se justifier pour avoir résisté et bien oui nous en sommes là et désormais avec l'appui qui n'était pas acquis en 1948 de la fine fleur des milieux académiques français ce qui est en cause n'est pas seulement l'oeuvre de désinformation des médias c'est la contribution des milieux académiques français finalement à quelque chose qui va dans le sens de cette fameuse résolution voilà je terminerai là dessus et je pense que il est finalement normal à l'époque où nous sommes rendus et compte tenu des sources dont nous disposons de revenir sur la réhabilitation de Vichy de revenir sur la criminalisation de la résistance de montrer d'ailleurs que l'audace de ceux qui ont redressé la tête ne date pas de la guerre froide mais de 1944 je vous renvoie au chef d'oeuvre des magistrats pour expliquer encore fin 1944 début 1945 comment les résistants métèques ou pas métèques étaient des brigands dont ces braves magistrats n'avaient pas compris qu'ils étaient résistants finalement nous voilà revenus au 1944 de la magistrature et bien il faut que l'histoire serve à ça c'est à dire à rendre hommage à Paul Didier au FTP à ceux qui ont résisté qui ont résisté jusqu'au bout et qui ont fait que la France liquidée dans les conditions qu'on sait en 1940 a pu avoir droit au statut de pays alliés j'en ai terminé moi je le dis honnêtement je suis très sévère avec mes collègues parce que je considère qu'ils ont abdiqué il faut aussi mesurer les circonstances dans lesquelles ils ont abdiqué la manière le malthusianisme des postes est quelque chose de terrible parce qu'il pousse au conformisme si vous voulez moi quand j'ai soutenu ma thèse d'état c'était en 1981 j'étais en parfait désaccord avec mon directeur de thèse il voulait me faire soutenir une thèse qui était complètement antagonique avec ma thèse il avait décrété que la courte dépendance française à l'égard des Etats-Unis était gage d'une magnifique indépendance je lui ai dit écoutez c'est très séduisant mais c'est faux c'est complètement contradictoire avec ce que je vois dans mes sources il m'a laissé soutenir aujourd'hui c'est pas possible vous ne pouvez il n'y a pratiquement plus de poste titulaire donc il faut il faut bien comprendre que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de faire ce qu'ils font j'en connais même parmi les signataires de des tribunes du monde je ne dirais rien parce que il ne faut pas le faire qui ne croit pas un mot de ce qu'ils racontent sur l'Europe mais comment vous devenez président d'une fondation Schumann qui vous assure les crédits la visibilité France Culture voilà alors je ne dis pas que je fais l'apologie de la lâcheté mais il y a des situations qui rendent lâche c'était plus facile j'allais dire c'était plus facile d'être courageux après que les résistants eussent sacrifié beaucoup à leur confort voilà ils nous ont ils nous ont rendu à nous qui sommes enfin moi la génération qui est née après guerre elle leur doit beaucoup y compris dans sa capacité d'expression mais c'est vrai que tout s'est refermé donc je voilà dans d'autres circonstances vous aurez beaucoup de radicalisme dans les recherches mais qui voulez-vous aujourd'hui qui aille faire des recherches sur la synergie d'un radic c'était interdit et tout le monde a dit oh mais oui il a très bien déconstruit le mythe bon fermez le banc voilà si je vous racontais l'histoire de ceux qui ont voulu faire une thèse avec moi vous diriez elle exagère la conjoncture est une conjoncture très défavorable et elle pourra évidemment redevenir favorable